Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence ce matin. Je suis Marion Guillaume, autrice et dramaturge. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours avant de vous présenter le texte, Les poussières de C. J'ai une formation de comédienne et ça fait déjà quelques années maintenant que je me suis plutôt spécialisée dans l'écriture dramatique. J'ai écrit une dizaine de pièces de théâtre, deux sont publiées, donc Les poussières de C, dont je vais vous parler tout de suite, et Kintsugi. Je vous les montre. Voilà, je n'ai pas fait de présentation, donc tout est à la main. Kintsugi et Les poussières de C. Je travaille en Nouvelle-Aquitaine depuis sept ans maintenant et à Saint-Julien depuis trois ans. Saint-Julien, c'est à côté de Limoges. Je travaille avec le collectif Champs Libres, qui est un lieu de résidence qui s'appelle l'Etoile Bleue. Et avec l'Etoile Bleue, nous organisons pas mal d'activités culturelles et artistiques. Moi plus précisément, des ateliers d'écriture, avec des scolaires, des associations. Et j'organise aussi des soirées, qu'on a appelées les soirées barrées, avec des auteurs, pour inviter des auteurs et des autrices à parler de leur processus de création. Pour visibiliser aussi le travail des auteurs et des autrices, qui viennent parler de qu'est-ce que c'est qu'écrire à un public qui est toujours très avide de savoir comment on écrit et quels sont les petits secrets d'écriture des auteurs et des autrices. Je suis aussi dramaturge, donc dramaturge plateau pour des compagnies de théâtre. Et je fais de l'accompagnement dramaturgique à la maison des auteurs, aux francophonies. Le projet que je vous présente aujourd'hui, donc Les Poussières de C, c'est mon premier texte édité aux éditions Espace 34. C'est un texte qui va parler d'émancipation féminine. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui vont se retrouver en Russie pour tenter de transgresser, on va dire, les règles du pays et qui vont se retrouver confrontées à la violence du pays. Ce texte d'émancipation, de voyage initiatique, ça fait un peu partie de mes thèmes d'écriture. J'aime réfléchir aux luttes intimes qui animent l'individu au sein de la société pour se positionner, pour prendre place, pour se révolter. C'est aussi quelque chose que j'aime aborder en atelier d'écriture avec des publics de collégiens ou de lycéens. Comment faire sortir une écriture de la révolte, une écriture qui s'oppose. Je trouve que c'est important aujourd'hui d'en parler avec ces publics-là. Ça fait partie des ateliers que je propose aussi autour de ce texte, Les Poussières de Cé. Ce texte a connu une vie au plateau. On l'a mis en scène avec le collectif Champs Libres. Je vous propose de regarder le teaser. Alors attention, ça déménage un peu de ce texte, Les Poussières de Cé. Ça me rêve de parler du sublime Et de la lente désintégration des corps Du corps jeune, surtout Celui qu'on regrette De la poussière et de la poudre Inhalé à Moscou cet été-là, de la poussière Et de la poudre J'aimerais vous parler de la lumière singulière Celle qui traverse la rangée des immeubles gris de la banlieue de Moscou Son rayon jaune nous faisait tituber des huit heures Et nous empêchait d'aller dormir On était comme la lumière, on ne voulait pas dormir T'as un vibe Allez On y va À Moscou Il y a une sorte de pulsation particulière Un truc qui fait Arrête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc ça c'est le teaser du spectacle qu'on a présenté en salle Mais il faut savoir que ce spectacle, on l'a aussi joué dans des jardins, dans des cours d'école Plus on est éloigné des théâtres, mieux ce spectacle se porte en fait Parce que ce qu'on cherche, c'est une proximité Avec le public Je vais quand même vous lire deux, trois notes sur ce texte Pour être bien, bien clair dans ce que je veux vous raconter J'ai souhaité rendre compte d'une expérience Du bouleversement de deux existences Dans un pays où tous les si semblaient possibles Un voyage initiatique au féminin En quête de repères autant que de perditions En dépit de la brutalité de ces rencontres Ces femmes cherchent la trajectoire juste Celles qui parlent sans mots d'emprunt En se confrontant à l'âpreté et à la rudesse de leurs choix Pour exister au-delà du regard des autres Au moment de la publication de ce texte La guerre était latente Ce n'était qu'une prémonition A l'image de ce soleil rouge dans le ciel de Kiev Aujourd'hui la fiction a rejoint la réalité Et les destins personnels se retrouvent intrinsèquement liés Aux stratégies meurtrières des pays rivaux L'individu noyé dans l'escalade de cette violence N'a plus d'espace pour faire entendre son histoire Et celle des siens La grande histoire, celle des puissants La fait disparaître à coups de déflagrations assurdissantes Et de menaces nucléaires Il me semble d'autant plus nécessaire De faire entendre les luttes intimes de ces femmes Pour que la fiction reste cette mémoire vive Apportée de tous et de toutes Et je voulais parler de cette notion de fiction Comme mémoire vive Parce que c'est aussi un très bon support Pour faire écrire des collégiens, des collégiènes Lycéens, lycéennes en atelier d'écriture Et donc il y a cette proposition de spectacle Qui peut se jouer dans des médiathèques Dans des parcs, dans des lycées, des collèges Mais il y a aussi cette proposition d'atelier d'écriture C'est-à-dire inviter les jeunes à écrire A partir de leur intimité A partir en voyage aussi avec eux-mêmes Pour parler de leurs endroits d'obstacles A dire certaines choses Qui peuvent être de l'ordre de l'injustice Comme vous avez vu Ce spectacle est accompagné musicalement Par deux musiciens Le compositeur est ici ce matin C'est Joachim Pavi C'est un travail qu'on souhaite Continuer à développer A savoir mêler texte et musique Donc c'est un autre pan d'écriture Que nous sommes en train de mener A l'heure actuelle Un projet qui s'appelle À nos forêts Qui mêle poésie contemporaine Et plus précisément Les textes d'une poétesse québécoise Qui s'appelle Hélène Dorion Et musique Pour parler donc du deuil Que nous devrons sûrement Toutes et tous faire à un moment Autour de la crise écologique Et questionner Quels fantômes Nous sommes en train de créer Aujourd'hui dans nos sociétés Avec ce monde Qui est en train de disparaître Petit à petit Voilà ça c'est une autre proposition Mais pour vous dire Qu'autour de ce travail d'écriture Il y a ce travail théâtral Ces ateliers qu'on peut proposer Et ces formes poétiques et musicales Qu'on est en train de développer pour la suite Voilà Merci beaucoup pour votre écoute Applaudissements Applaudissements Applaudissements